– Salaam aleykoum, bonsoir, je m'appelle Mohamed Tijini, je présente l'émission Tijini Talk sur Maghreb TV. – Alors, comme chaque année, à l'approche de la fête de l'Eid del Kébir, la fête du sacrifice du mouton, un débat revient sur la table. Les conditions de l'abattage des moutons, les sites d'abattage provisoire, la manière d'abattre les animaux, est-ce qu'il faut étourdir ou pas ces animaux ? Donc toujours presque le même débat, sans résultat pour l'instant. Mais pour débattre de toutes ces questions, j'ai invité Mme Anne de Grève, directrice de Gaïa, une organisation de défense des animaux. Bonsoir Mme de Grève. – Bonsoir. – Alors c'est une première, pour inviter l'association ou l'organisation Gaïa, qui mélite, l'un des points essentiels de son combat, c'est d'étourdir les animaux avant de les abattre, n'est-ce pas Mme de Grève ? – C'est correct, oui. – Alors pour ce débat, nous avons invité également un représentant de l'exécutif des musulmans de Belgique, parce qu'ils sont concernés par ce débat, puisque les musulmans consomment, les musulmans en tant que communauté, sont les plus grands consommateurs de ces animaux issus de l'abattage rituel, dit rituel. On va vous expliquer tout ça dans le détail, mais malheureusement, l'exécutif des musulmans de Belgique s'est désisté, bien qu'ils avaient confirmé leur participation, mais ils ont esquivé ce débat. Je ne sais pas pourquoi, je le regrette, d'ailleurs je dois signer que ce n'est pas la première fois que l'exécutif des musulmans de Belgique ne souhaite pas participer à ce genre de débat. Il y a d'autres débats ici à Maghreb TV, on les avait invités également pour parler des problèmes de ces jeunes combattants qui vont en Syrie, parce que c'est quand même un débat nationalisé en Belgique, et ils se sont toujours désistés. Également, je dois signaler que nous recevons beaucoup de commentaires, beaucoup de questions de la part de nos concitoyens d'origine musulmane qui veulent savoir comment va se passer ce Eid, le Kébir, ou cette fête du sacrifice. Il faut noter qu'à Bruxelles, un abattoir provisoire, ou l'abattoir provisoire d'Anderlecht n'est plus, donc on se retrouve avec trois sites au lieu de quatre. Le gouvernement flamand a décidé de supprimer les abattoirs provisoires à partir de l'année prochaine, donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'une inquiétude qui règne au sein de la communauté musulmane, et on avait souhaité aussi écouter le point de vue, l'avis de l'exécutif des musulmans de Belgique, malheureusement, on ne l'aura pas. Alors on va se contenter de votre opinion, Madame de Gré, donc vous avez presque une carte blanche ce soir, quelle chance. Je vais essayer quand même de jouer le contradicteur, pour essayer de faire avancer le débat. Merci en tout cas de m'avoir invité, on apprécie beaucoup, et comme vous, on le regrette que l'exécutif ne veut pas rentrer dans ce débat, parce que c'est un débat important et un débat de société qu'il faut absolument mener, d'après nous. Donc merci de nous avoir invités, mais je vais quand même juste rectifier quelque chose. La Flandre, donc le ministre et le gouvernement flamand, a décidé d'interdire l'abattage sans étourdissement dans les sites temporaires à partir de 2015. Donc on peut toujours, en 2015, abattre dans les sites temporaires pour la fête de l'Aït, mais avec étourdissement. En fait, ce n'est pas une invention du ministre flamand, c'est la loi européenne qui est d'application depuis le 1er janvier 2013. Donc on ne peut pas abattre sans étourdissement dans les sites temporaires, mais on peut abattre de façon rituelle, parce que ça c'est un autre malentendu. Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre tout de suite. D'après, parce que j'ai quand même eu des discussions avec les personnes, les travailleurs de l'exécutif des musulmans de Belgique pour préparer cette émission, et ils m'ont confirmé que le gouvernement flamand allait interdire les abattoirs provisoires, parce qu'ils ne sont pas aux normes des directives européennes, mais ils n'interdissent pas l'abattage sans étourdissement. Mais vous vous confirmez le contraire. C'est-à-dire que, je pense qu'ils ont un peu mal compris, la loi européenne interdit l'abattage sans étourdissement dans les sites temporaires, mais n'interdit pas l'abattage rituel dans les sites temporaires. Donc on peut toujours abattre de façon rituelle dans les sites temporaires. Si on veut le faire sans étourdissement, pour le moment, ça doit se faire dans les abattoirs. C'est ça que la loi européenne prescrit. Alors, encore une fois, en préparant cette émission, et selon toujours les gens de l'exécutif des musulmans de Belgique, il m'affirme que la dernière directive européenne qui imposait l'interdiction de l'abattage sans étourdissement à partir du 1er janvier 2013, mais que cette directive ne concernait pas les abattages rituels. Dans les abattoirs ? Dans les abattoirs ? Oui, mais dans les sites... Donc on peut toujours continuer à abattre les animaux sans étourdissement ? Dans les abattoirs, mais pas dans les sites temporaires. Ça, c'est la loi pour le moment, mais nous, on veut bien sûr que cette loi change. On veut une interdiction d'abattre des animaux sans étourdissement partout, que ce soit dans les sites temporaires ou dans les abattoirs. Mais ça, ce n'est pas encore la loi. Mais M. Di Antonio, qui est ministre compétent pour le bien-être animal en Wallonie, a annoncé hier soir qu'il voulait donc mettre un terme à l'abattage sans étourdissement, c'est-à-dire ce que nous, on demande, enlever de la loi l'exception qui est donnée aux abattages rituels d'abattre sans étourdissement. On va rentrer dans le détail, mais pour les gens qui nous écoutent, quelle est la différence entre un abattoir et un abattoir provisoire ? Un abattoir temporaire, pour la fête de l'Aït, par exemple, c'est un abattoir qui ne correspond pas aux définitions de l'abattoir prévues par la loi européenne et belge. Donc, c'est des prescriptions au niveau sanitaire, mais aussi au niveau bien-être animal. Et c'est pour ça que la loi européenne ne prévoit pas d'abattage rituel sans étourdissement en dehors de ces abattoirs. Mais nous, je répète, nous, on veut bien sûr que ça change, parce que pour l'animal, il n'y a pas beaucoup de différence qu'il soit abattu sans étourdissement dans un abattoir temporaire ou dans un abattoir dit normal. Donc, nous, on veut une interdiction des abattoirs, des abattages sans étourdissement partout. Alors, d'après ce que je sais, c'est que l'exécutif des musulmans de Belgique est contre l'étourdissement des animaux pour l'abattage rituel. Mais c'est un peu... Est-ce que vous comprenez leur point de vue, qui pour eux est un point de vue religieux ? Mais c'est un peu difficile à comprendre. Moi, je veux bien, et on essaye, mais c'est un peu difficile de comprendre, parce que ce n'est nulle part marqué dans le Coran. Au contraire, le Coran, il y a beaucoup de mentions qui concernent le bien-être animal et qui vont dans la direction du bien-être animal. Donc, nous, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de fatwas aussi qui autorisent l'étourdissement. Il y a beaucoup de pays musulmans comme la Malaisie, la Jordanie, qui autorisent l'étourdissement. En Nouvelle-Zélande, le plus grand exportateur de viande halal mouton, on étourdit 45 000 moutons de façon halal avec étourdissement, avec électronarchose. Donc, on ne comprend pas pourquoi l'exécutif est contre, parce qu'apparemment, les règles ne sont pas partout les mêmes. Donc, je pense quand même que la base, si je peux me permettre, la base, c'est les textes du Coran. Et dans les textes du Coran, moi, je les ai lus, j'ai vu nulle part marqué, c'est évident parce que ça n'existait pas à ce moment-là, que l'étourdissement n'est pas acceptable. La seule condition que je peux accepter et dont on tient compte, c'est le fait que les animaux ne peuvent pas mourir à cause de l'étourdissement. Mais ça, avec l'électronarchose, il n'y a aucun danger. L'animal ne meurt pas parce qu'on l'étourdisse. L'électronarchose, c'est la manière d'étourdir l'animal, c'est ça ? Oui, donc c'est avec deux pinces, donc on met l'électricité, ça prend une ou deux secondes. L'animal est étourdi, il n'est plus conscient et il ne ressent plus la douleur. Et ça, c'est la seule importance pour nous. Le reste du rite, on n'y touche pas. En fait, on met quelque chose en plus. Donc on veut éviter que les animaux souffrent quand on leur coupe la gorge. Et ça, on peut très bien le faire avec les techniques qui existent maintenant. Alors pour vous, pardon de vous interrompre, selon vous, l'animal, quand on l'égorge, il souffre plus que si on l'étourdisse avant de l'abattre ? C'est ça ? Est-ce que vous avez des preuves scientifiques ? Bien sûr, on a des masses. Il y a les vétérinaires européens qui ont écrit des rapports. Il y a la Commission européenne qui dit que, qui est très claire, donc les études scientifiques sont très claires, que si on coupe la gorge à un animal sans l'étourdir, que ça fait souffrir. Et même avec un couteau bien aiguillé, même quand on le fait en une fois, ça fait souffrir les animaux. Je pense que tout le monde peut s'imaginer ce que c'est. On ne nous opère pas non plus sans nous étourdir, donc sans nous anesthésier en fait. Donc je pense que... Donc c'est une sorte d'anesthésie pour l'animal. Voilà, mais ce n'est pas un produit, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui est fait. Ce n'est pas un produit qu'on injecte de sorte que la viande n'est plus propre à la consommation. C'est en fait de l'électronarcos. C'est très propre, c'est très vite, et l'animal est inconscient, il ne ressent plus la douleur. Mais tout le reste du rite, on n'y touche pas. Donc l'animal a toujours la tête vers la Mecque. Il y a toujours une prière qui est dite pour les 45 millions de moutons qui sont abattus de cette façon-là en Nouvelle-Zélande et qui ont le certificat halal, donc qui sont certifiés halal, et qui sont en Belgique, chez nous, que les musulmans mangent en fait. Alors c'est ce que j'ai découvert dans votre présentation PowerPoint, que vous m'avez envoyée pour préparer cette émission. Vous affirmez que dans les magasins Carrefour et Lidl, ici en Belgique, toute la viande vendue, y compris avec la certification halal, provient d'animaux étourdis avant l'abattage. Oui, et il y a beaucoup de pays comme le Danemark, la Suède, la Suisse, ils interdisent l'abattage sans étourdissement, mais ils n'interdisent pas l'abattage rituel. Donc il y a toujours l'abattage rituel, mais l'animal n'est pas conscient. Donc vous croyez qu'il y a un amalgame ? Oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est pour ça que je suis vraiment ravie que vous me donnez cette chance de nous expliquer, parce que je suis sûre que si on peut expliquer ça aux musulmans, et on a déjà eu l'occasion, mais malheureusement, on ne peut pas avec chaque musulman individuellement, donc c'est pour ça que c'est bien que je peux en parler ici, mais je suis sûre que les musulmans seront d'accord avec nous, parce que dans le Coran, il y a plein de choses pour le bien-être des animaux. Une autre anecdote, ou en tout cas, dans votre PowerPoint de présentation, j'ai découvert aussi que vous commencez votre PowerPoint par une sourate du Coran. Oui, oui. C'est quand même extraordinaire. Je lis la sourate, si vous me permettez. Oui, oui. Donc, abattage rituel musulman, que dit le Coran ? Vous essayez d'expliquer un peu la position de la religion musulmane. Donc le Coran, je cite, « Vous, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. » Sur Hatz 5, verset 3. Vous êtes devenue également spécialiste en religion musulmane, en travaillant sur ce dossier, Mme de Gré. Oui, ça m'intéresse, parce que je veux comprendre et je veux me baser sur les faits, en fait, et pas sur ce qu'on dit ou ce qu'on entend. Moi, je veux vraiment... Et la base, pour moi, c'est le Coran et c'est les textes. Et j'aurais pu citer d'autres... prendre d'autres citations qui, par exemple, c'est très clair que... Le foie gras, par exemple, nourrir de force un animal pour obtenir du foie gras, un foie malade, en fait, ça ne peut jamais être halal. Là, tout le monde est d'accord. Moi, je fais partie du comité miroir qui se penche sur un label, une norme européenne halal. Et là, tous les musulmans sont d'accord avec moi que le gavage ne peut jamais être halal. Donc, un foie gras... Donc, le foie gras n'est pas halal. Voilà. Donc, vous êtes en avance sur nous à ce point-là, au niveau du bien-être animal. Et donc, ça m'intéresse ce qui est dans les textes, en fait. C'est quand même curieux de connaître par le biais de Gaïa ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. Alors qu'on aurait aimé entendre ça de la bouche de quelqu'un qui représente la communauté musulmane de Belgique. Malheureusement, l'exécutif des musulmans de Belgique est absent encore une fois. Donc, voilà. Mais je note que votre document est bien référencé. Donc, outre les sourates du Coran, je vois que vous vous basez sur des avis juridiques islamiques, une sorte de fatwa. Oui. Par exemple, de la part de l'organisation, ou de la Ligue islamique mondiale. Oui. Qui autorise... Une fatwa du comité égyptien Al-Azhar de 1978. Qui autorise l'étourdissement. Donc, pour nous, vraiment, il n'y a aucune raison pour ne pas accepter... Parce qu'en fait, je ne sais pas qui le fait, mais d'une sorte, il y a quand même... Enfin, je ne vais pas montrer du doigt quelqu'un, mais il y a quelque part, quand même, beaucoup d'amalgames qui sont faits. Et je ne sais pas si c'est fait par exprès ou pas, mais de sorte que les musulmans, à la fin, ils pensent qu'on est contre l'abattage rituel et qu'on veut interdire l'abattage rituel. Mais ce n'est pas l'abattage rituel qu'il faut interdire, c'est l'abattage sans étourdissement. Mais donc, un abattage rituel n'est pas égal à l'abattage sans étourdissement. Et donc, les musulmans ont... Enfin... Est-ce que vous pensez que ce sont les musulmans qui sont contre ou leurs représentants ? Ou, entre guillemets, parce que personne ne représente effectivement la communauté musulmane et les musulmans ? Je ne peux pas leur demander... Est-ce que vous pensez que... Je vais reposer la question d'une autre manière. Est-ce que vous pensez que les musulmans de Belgique sont bien informés par rapport à cette question ? Je ne crois que non. Pas tous, en tout cas. Parce que j'ai montré donc les images et j'ai montré aussi des images des animaux qui sont étourdis en Nouvelle-Zélande et qui se relèvent donc une fois que l'étourdissement est fait parce que ça, c'est en fait la condition. L'animal ne peut pas mourir à cause de l'étourdissement. Et donc, j'ai montré la vidéo. Donc, on étourdit, on attend, on ne coupe pas la gorge, on attend, l'animal se relève et donc ça prouve qu'il ne meurt pas à cause de l'étourdissement. Et il y a des musulmans autour de la table qui m'ont dit « Ah mais maintenant que j'ai vu ça, je suis tout à fait convaincue que l'étourdissement c'est halal ». Donc, pour vous, l'animal continuera à être égorgé parce que c'est la condition, une des conditions sine qua non pour que l'abata soit rituel. Donc, il continuera à être égorgé mais juste étourdi avant l'égorgement. Voilà, voilà. Comme c'est fait avec des millions d'animaux dans le monde et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire en Belgique. Il y a le Danemark, la Suisse, la Suède, il y a plein de pays qui l'interdisent. Mais il y a toujours de l'abattage rituel. Alors, certains musulmans, vous venez de le signaler, ont peur qu'avec cet étourdissement, l'animal ne perde pas seulement conscience mais meurt. Donc, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que cet étourdissement ne fait pas mourir la bête ? Il y a des études scientifiques qui ont donc capté l'activité dans les cerveaux et en fait, le cœur, il bat encore. Donc ça, on peut le mesurer et on peut le prouver. Et d'ailleurs, comme je disais, avec la vidéo, visuellement, on peut le voir. Donc, on applique l'électronarcos. Si on ne coupe pas la gorge et on attend, l'animal va se relever. Donc, il n'est pas mort. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer ça à tout le monde. mais les représentants étaient là. Mais encore, quand j'ai fait cette présentation et on a fait venir un monsieur de la Nouvelle-Zélande spécialement pour le montrer dans cette réunion, eh bien, l'exécutif était absent. Donc, c'est un peu dommage quand même parce que... Donc, pour vous, l'exécutif des musulmans fait une fuite en avant. C'est pourquoi ce nom veut ? Il ne veut pas assumer ses responsabilités ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À la fin, je dois commencer à croire qu'ils ne veulent pas le dialogue et qu'ils ne veulent pas voir quand on... Parce que moi, je veux bien dialoguer, mais alors, basé sur les faits, sur les textes du Coran, sur les faits, comment ça se passe dans d'autres pays, sur les preuves que l'animal ne meurt pas à cause de l'étourdissement. Là, je veux bien discuter, mais c'est un peu difficile si on refuse tout le temps le dialogue. Alors, cette question d'abattage rituel, pour être complète, madame de Grève, ne concerne pas que les musulmans de Belgique. Non, non. Les juifs de Belgique qui mangent kachère sont aussi concernés. Alors, quel est leur point de vue par rapport à cette question ? Là aussi, il y a des pours et des contres. Par exemple, en Angleterre, il y a des abattoirs kachères qui abattent avec étourdissement. Mais bon, il y a des juifs qui sont contre, comme il y a des musulmans qui sont pours, il y a des musulmans qui sont contre. À notre manifestation de dimanche, contre la bataille à chanser d'étourdissement, il y avait aussi quelques musulmans. Malheureusement, il n'y avait qu'une personne qui a dit qu'elle était juive. Mais bon, on ne peut pas voir non plus aux gens s'ils sont juifs ou musulmans. Mais vous n'hésitez pas à le signaler à chaque fois. J'ai lu votre communiqué après la manifestation du 28 de ce dimanche. contre la bataille sans étourdissement. Et je vois à la fin que vous signalez que dans la foule étaient présentes des personnes de confession musulmane. Pourquoi à chaque fois signaler, parler que des musulmans dans votre présentation PowerPoint, vous commencez par une sourate de l'islam, du Coran, vous parlez des avis juridiques d'organisation islamique, vous ne citez pas les juifs. Certains disent que vous stigmatisez les musulmans. Alors qu'ils ne sont pas les ceux concernés par la bataille actuelle. Non, mais attendez, parce que la présentation que je vous ai envoyée, c'est en fait fait juste dans le cadre de la norme, les travaux que je fais pour la norme halal européenne. Donc c'est normal que là, on ne parle que du halal parce que ça concerne que la norme halal européenne qu'on est en train de faire. Et pour la manifestation, on n'a pas cité les juifs parce qu'on a su qu'après, qu'il y avait une dame qui était de confession juive. Donc on n'a pas su à l'avance qu'ils allaient venir. Et bon... Non, mais c'est aussi peut-être une façon pour vous de dire qu'il y a des musulmans qui sont avec nous. Oui, parce que c'est important et je pense que les musulmans qui étaient là dimanche étaient là pour les animaux comme nous. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le dire qu'on est tous ensemble pour le bien-être des animaux et qu'on veut... Donc vous ne ciblez pas que les musulmans ? Pas du tout. Pas du tout. On va voir un extrait d'un spot publicitaire que vous avez réalisé par votre organisation. Très choquant. Je tiens à prévenir les téléspectatrices et les spectateurs qu'il y a des images très choquantes. On voit beaucoup de son des têtes d'animaux coupés, des gorgés, des couteaux, des grands couteaux même. Donc on va voir juste un petit extrait. Mais là aussi, vous ne ciblez que quelques abattoirs provisoires musulmans. Non, il y a à la fin... Enfin, on avait deux spots et à la fin, il y a aussi une vache qui est abattue et donc il n'y a pas que les moutons en fait. Avant de voir le spot, peut-être qu'il y a aussi... Vous avez mélangé quelques images de quelques abattoirs provisoires et d'autres images d'abattoirs classiques. Ce n'est pas un amalgame que vous essayez de créer ? Non, pas du tout. On a fait deux enquêtes et on a pris les images parce que, je dois le dire, on a été censuré trois fois ce spot. Même si nous, on avait déjà fait de l'autocensure, on n'avait pas pris les images les plus sanglantes parce que sinon, les gens ne regardent plus. Et on a été censuré trois fois par après avant que ce spot avait été accepté à la télé. Donc, c'est de là que viennent. On a dû choisir les images qu'on pouvait utiliser finalement. Mais on a fait deux enquêtes. Une dans les abattoirs temporaires. Ça, c'est effectivement que pour la HIT. Et une enquête qu'on a faite dans 10 abattoirs en Belgique. Et là, c'était des abattages normaux. Mais là, dans le spot, ce qu'on va voir, ils ne sont pas spécifiés. Non, non. Il y a un amalgame. Donc, pour les gens qui ne sont pas avertis, ils ne font pas la différence entre les animaux abattus dans des abattoirs classiques et d'autres dans des abattoirs provisoires à l'occasion de l'AID. Pour l'animal, monsieur, ça n'a aucune importance. Où on l'abat ? On va parler de vos manières un peu brutales, on va dire. On va juste voir quelques extraits. Je ne dirais pas brutales, spéciales, peut-être. On va en discuter. Juste quelques images et on revient avec Mme de Cré pour continuer cette discussion. C'est parti. C'est parti ! Donc, moi j'ai regardé le spot, j'étais très choqué, des images très, très, très fortes on va dire. Pourquoi ce genre de spot, madame Legrève ? Mais parce que c'est la réalité et je trouve qu'on doit assumer et on doit pouvoir regarder, que ce soit la maltraitance des animaux ou des abus d'humains, on doit pouvoir assumer pour réagir. On ne montre pas ça juste pour choquer les gens, on montre ça pour que les gens prennent conscience et luttent avec nous à leur façon, en écrivant des lettres, en venant manifester avec nous. Donc c'est pour inciter les gens à prendre de l'action pour les animaux, parce qu'eux ne savent pas se défendre eux-mêmes. Donc on doit faire appel aux gens pour nous aider. – Et vous voulez également montrer que ces animaux souffrent ? – Oui, je pense. – Est-ce que s'il y a quelques… je ne vais pas être cynique, mais vers l'avocat du diable, imaginons combien même il y a quelques animaux qui souffrent, est-ce que c'est la fin du monde ? – Mais pour ces animaux, oui. Pour ces animaux, oui, ce sont des êtres vivants qui ont la capacité de souffrir et qui ressentent la douleur, et surtout qu'il y a une alternative. On n'a pas besoin de torturer des animaux de cette façon-là. On peut leur éviter cette souffrance à la fin de leur vie. Je trouve que si… bon, moi personnellement je n'en mange pas, mais si quelqu'un veut manger de la viande, et comme c'est le cas pour beaucoup de gens quand même, il faut au moins leur éviter cette souffrance de couper la gorge à vif. Et je pense qu'un enfant de 12 ans peut voir que ça fait souffrir les animaux. Et si on peut éviter cela, je trouve que c'est notre devoir en tant qu'humain de le faire. – Parce que vous savez, comme moi Madame de Grève, le risque zéro ou bien le résultat zéro souffrance n'existe pas. – Non, bien, résultat… – Même avec l'étourdissement, même avec le système d'électronarcose. Donc comment on peut le justifier avec ce système ? Donc on peut accepter, tolérer un risque de souffrance avec le système de l'étourdissement et le refuser avec d'autres systèmes d'abattage rituel ? – Le risque, il est très minime. J'ai vu des centaines de moutons étourdis en Nouvelle-Zélande. C'est très, 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 très rare, presque inexistant que quelque chose va mal. Si ça va mal, c'est une erreur humaine. Mais avec le non-étourdissement, ça va toujours mal. Toujours. Même si c'est fait en une fois avec un couteau bien aiguisé, c'est toujours la catastrophe pour les animaux. Ils souffrent pendant des dizaines de secondes, même des minutes. Pour des bovins, ça va jusqu'à 14 minutes. Vous savez ce que c'est, 14 minutes d'agonie et de souffrance, avoir la gorge coupée ? C'est long, c'est très long. Et on peut l'éviter. Et je trouve que c'est notre devoir en tant qu'humain de l'éviter. Et je sais qu'il y a plein d'autres dossiers importants dans le monde, je ne nie pas. Mais si tout le monde fait ce qu'il peut, ici, parmi ses capacités de le faire, et là, on a la possibilité de le faire, je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, parce que c'est tout à fait en harmonie avec les règles religieuses, avec le Coran. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas le faire. Et c'est très facile, en plus, ça peut se faire en 5 minutes. On veut même... Alors concrètement, on étourdit la bête, l'animal ? Oui. Et on doit attendre quelques instants ? Non, on passe directement à l'abattage rituel. Non, on passe directement. Pourquoi c'est instantané, l'étourdissement ? Oui, c'est en quelques secondes. Donc, on met l'électricité, pas sur le cœur, parce que le cœur bat encore, mais on met ça sur la tête. L'animal est assommé, il n'est plus sensible à la douleur, mais directement après, on coupe la gorge. On ne peut pas attendre, parce que sinon, la bête va reprendre conscience, et là, ça sera bien sûr un étourdissement raté. Ça, ça concerne l'abattage rituel. Cuit de l'abattage normal. Comment ça se passe ? Est-ce que l'étourdissement est obligatoire ou pas ? Oui. Là, la loi européenne et belge est très claire. Il faut étourdir. Donc, l'exception dans la loi, pour le moment, que nous, on veut enlever, l'exception est uniquement autorisée pour ne pas étourdir les animaux pour les abattages rituels. Mais, malheureusement, on constate que l'exception est de plus en plus en train de devenir la règle. Ça veut dire que l'exception qui est prévue pour les abattages rituels est de plus en plus en train de le devenir aussi pour les abattages dits normaux. Pourquoi ? Parce que c'est plus rentable pour les abattoirs, j'imagine, d'étourdir les bêtes, comme ça, on les... De ne pas les étourdir, oui. Voilà, on peut les abattre de manière mécanique. Et on peut les abattre. Et alors, la viande peut servir pour le halal et le non-halal. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la norme européenne halal, parce que c'est très important pour les musulmans d'avoir une norme la même pour toute l'Europe. Parce que maintenant, il y a des... Et nous, ce qu'on a vu dans les abattoirs, même les abattages certifiés halal ne sont pas toujours halal. Vous avez vu, les animaux, normalement, ne peuvent pas se voir. Quand on les égorge, vous avez vu sur nos images qu'ils se voient. Donc, il y a plein de règles qui ne sont pas respectées. Et en fait, aussi bien le consommateur halal que non-halal, il est trompé. Je ne sais pas, avec votre expertise, est-ce que la viande qu'on retrouve dans certaines boucheries dites musulmanes halal, est-ce qu'elles ont une origine vraiment halal, selon vous ? D'après moi, non. Parce que nous, ce qu'on a vu dans les 10 abattoirs en Belgique qu'on a visités, que souvent, c'est certifié halal, mais il n'y a pas de prière qui est dite. La tête n'est pas toujours vers la Mecque. Donc, c'est un peu industriel à la chaîne et on ne fait pas très bien attention. La seule règle qu'on respecte, c'est le non-étourdissement. Et c'est justement celle-là, pour les animaux, qu'il ne faut pas respecter. Et donc, comme je disais, souvent, aussi bien le consommateur halal que non-halal est trompé. Parce que le consommateur non-halal, il mange du halal sans le savoir. Et le consommateur halal, il mange du halal, qui n'est pas toujours vraiment très halal. Il n'est halal que parce que le mouton est égorgé. Il n'est pas étourdi. Il n'est pas étourdi. Et alors, on met le cachet halal. Mais ce n'est pas du tout halal quand on voit que les animaux voient un animal, voient l'autre égorgé. Normalement, ça ne peut pas se faire. Alors, vos revendications, on va dire, votre discours n'est pas bien entendu par les autorités religieuses ou les représentants de la comté musulmane et juive, également. Et des représentants professionnels de ces abattoirs, quelle est leur position ? Est-ce que ça les dérange d'étourdir tous les animaux ? Là aussi, il y en a qui sont pourris, il y en a qui sont contre. Il y en a qui sont à la table avec nous pour créer ce norme halal européen. Et ils sont pour l'étourdissement, surtout quand ils ont vu le système qu'on utilise en Nouvelle-Zélande. Donc, il y en a qui sont très intéressés, qui sont pour. Évidemment, ceux qui sont contre, comme l'exécutif, malheureusement, ils ne viennent pas à la discussion. Et ça, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on va devoir avancer dans ce dossier parce qu'on ne peut pas éternellement en discuter. Mais c'est un peu un problème si les gens qui ne sont pas d'accord ne viennent jamais. Donc, il y a une discussion, si j'ai bien compris, au niveau européen pour... Faire une norme halal européenne. Oui, oui. Et là, Gaïa fait partie pour le côté... Est-ce qu'il y a d'autres musulmans ? Donc, j'apprends que l'exécutif des musulmans de Belgique est absent de ces réunions. Oui, oui. Vous le confirmez ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres musulmans, d'autres représentants de musulmans d'autres pays européens qui sont présents ? Oui, tout le monde a des représentants. Chaque pays a des représentants de sa communauté musulmane, sauf la Belgique. La Belgique, il y a des représentants, mais pas l'exécutif. Pas l'exécutif. Donc, il y a des gens qui sont impliqués dans la certification halal. Donc, il y a bien sûr une grande représentation des musulmans qui va d'ailleurs avec moi à Sarajevo fin du mois d'octobre pour discuter de ce norme. Donc, c'est plutôt des professionnels, on va dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais des gens qui sont ouverts à la discussion et c'est avec ceux-là qu'on doit avancer parce qu'on ne peut pas éternellement discuter du dossier. S'il y a des gens qui ne veulent pas discuter, c'est... Donc, l'appel, je crois, a été entendu. On demande, nous aussi, à l'exécutif des musulmans de Belgique d'être plus présents pour défendre ses points de vue, de ne pas laisser la chaise vide parce que les absents, ils ont toujours tort, n'est-ce pas, Madame de Grève ? Alors, votre discours dans le monde politique, est-ce qu'il est entendu ? Oui, parce qu'après notre manifestation de dimanche, il y avait quand même près de 10 000 personnes, ce qui est unique en Belgique et même en Europe, je pense, pour un dossier de bien-être animal. Il a été entendu, entre autres, par le ministre Di Antonio, le ministre compétent pour le bien-être animal en Wallonie, parce que, comme vous savez, on a trois ministres en Belgique qui sont compétents pour le bien-être animal. C'est une compétence qui a été régionalisée. Oui, c'est ça. Et donc, M. Di Antonio a annoncé qu'il voulait en terminer avec l'abattage sans étourdissement, mais je répète, ce n'est pas une interdiction de l'abattage rituel. Donc, les animaux sont... Est-ce qu'il a donné un timing précis ? Non, il vient juste d'être ministre. Donc, on va lui laisser quand même un peu le temps de discuter avec la communauté juive et la communauté musulmane. Mais il y a une intention d'atterrir à un changement dans la loi, en fait. Et à Bruxelles. Parce que je vois qu'il y a trois sites d'abattage provisoire qui sont prévus pour cette fête du sacrifice 2014. Oui, mais malheureusement, ça sera... Sauf si les musulmans acceptent encore, mais ça sera un peu court pour samedi d'abattre les animaux avec étourdissement. Nous, on aurait espéré qu'on aurait choisi plus le don qu'abattre un mouton, parce que ça aussi, c'est une possibilité de donner un don plutôt que d'abattre un mouton pour la fête de laïque. Ça aussi, c'est une critique qu'on vous fait, Mme de Gré, qu'on fait à Gaïa. C'est que vous vous ingérez dans les affaires religieuses des gens. Qu'ils sacrifient leurs moutons, qu'ils donnent un don, c'est leur problème. Mais vous, vous dites qu'on préfère que... Est-ce qu'il n'y a pas une ingérence à ce niveau ? On vit quand même dans un pays libre. On peut quand même dire quelle est notre préférence. Et parmi nos bénévoles, on a aussi des musulmans. Et les musulmans qui sont bénévoles chez nous nous disent qu'eux, ils feront un don. J'imagine bien, sinon ils ne vont pas rester bénévoles chez vous. Vous n'allez pas les accepter. Donc ils disent, moi je fais un don, pas besoin de... Donc c'est pas nous qui l'avons inventé quand même. Donc c'est une possibilité pour les musulmans de choisir. Donc on veut simplement le répéter, que cette possibilité existe. Mais malheureusement, pour les moutons, le week-end prochain, en plus c'est la journée mondiale des animaux. Parce qu'on nous reproche aussi, oui, pourquoi vous faites ça le 28, cette manifestation ? Parce que c'est le 4 octobre, on n'a pas voulu provoquer non plus et le faire le jour de votre fête. Mais en fait, c'est la fête des animaux, le 4 octobre. Donc on aurait pu très bien manifester le 4. Oui, mais ça n'a pas été fait exprès. Donc l'annonce... Ça n'a pas été fait. ...a fait du sacrifice le 4, parce que vous savez très bien comment ça se passe. Donc c'est l'exécutif des musulmans qui détermine sa date en fonction de la position de la lune, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais on ne vous reproche pas de l'avoir fait exprès, mais ne reprochez pas, nous, alors, d'avoir choisi la date du 28, parce que nous, on a fait exprès de ne pas le faire le 4, alors que le 4, c'est la journée mondiale des animaux. Vous dites qu'on fait des concessions pour éviter tout amalgame. Pas des concessions, mais on essaye de vivre ensemble. Je crois que tout le monde devrait le faire, de vivre en harmonie. Très bien. Alors, au début de cette émission, j'ai cité trois sites d'abattage provisoire qui sont prévus à Bruxelles pour cette fête du sacrifice du samedi 4 octobre. Le quatrième site, celui d'Anderlecht, qui était organisé par la commune d'Anderlecht, a disparu. Donc la commune d'Anderlecht n'a pas souhaité prolonger cette expérience. Oui. Mais très curieusement, je découvre, on va voir l'affiche pour la première fois. Donc la commune d'Anderlecht a prévu une alternative. Elle vend elle-même des moutons. Je ne sais pas, vous pouvez voir l'affiche. Donc elle vend des moutons en collaboration avec un éleveur du côté flamand. Et donc si vous voyez un peu l'affiche, vous voyez très bien que nouveau achat et abattage d'un mouton via la commune d'Anderlecht. Il suffit de rentrer sur le site de la commune d'Anderlecht et vous allez découvrir. Alors toutes les informations utiles, si vous voulez sacrifier votre mouton via la commune d'Anderlecht, on découvre que la commune, moi je lis un peu la brochure qui est publiée sur le site web de la commune d'Anderlecht. Donc abattage communal nouveau, achat et abattage d'un mouton via la commune d'Anderlecht. Condition, être domicilié à Anderlecht, le prix 200 euros par mouton plus 30 euros d'abattage et d'habillage est égal à 230 euros en liquide ou par bon contact. Qu'est-ce que vous en pensez, madame de Crève ? Est-ce que c'est le rôle de la commune de vendre des moutons ? Non. Comme vous le dites tout à l'heure, Gaïa n'intervient pas dans la religion. Je trouve que la commune ne doit pas intervenir non plus dans la religion, même si c'est pour en tirer du profit. Parce que ça me sent un peu comme vouloir faire un commerce pour une commune, je ne sais pas, mais ça fait un peu bizarre, non ? Mais il faut le dire, ils n'ont prévu que 500 moutons, donc ils ne veulent pas vraiment faire de l'argent avec ça. Oui, mais 500 fois 230, moi je ne gagne pas autant. Très bien, mais c'est très curieux, pour la première fois que ça existe en Belgique, une commune organise la vente des moutons et le rabattage. Donc on voit, c'est une inscription par famille, deux inscriptions pour familles nombreuses, donc plus que 4 personnes domiciliées à la même adresse, moutons race Texel, origine européenne. Donc la commune d'Anderlecht vend des moutons européens, donc le point de 17 kilos. Oui, ce n'est quand même pas le rôle d'une commune. Mais bon, c'est mon avis. Et le fait de voir ces sites d'abattage provisoire disparaître de plus en plus, des paysages belges, est-ce que ça vous rassure ? Parce que les gens, ils vont devoir abattre leurs moutons quelque part d'autre que dans ces abattoirs provisoires. Si on voit ça de façon rationnelle, il faut quand même être honnête qu'on ne peut pas non plus avoir des abattoirs temporaires partout, dans toutes les rues, dans toutes les communes. Ce n'est pas concevable de façon pratique. Donc il y a les abattoirs, il y a la capacité de nos abattoirs. Alors il faut s'inscrire et si ça dépasse la capacité, alors la religion laisse une alternative, c'est le don. Donc si la capacité est atteinte, c'est un peu normal. Si moi je veux des tickets pour aller à un concert et il n'y a plus de tickets, je ne vais quand même pas m'imposer et dire oui, mais je veux encore... Oui, oui, aller dans un concert c'est facultatif, alors que ici on est dans le domaine religieux, vous savez très bien qu'il y a des obligations, d'autres morales, d'autres... Je comprends, je comprends, mais ce n'est pas obligatoire par la religion. Je comprends bien que... Mais ça c'est un autre débat. Donc restons dans le... Oui, mais je veux dire la réalité est la capacité de nos abattoirs. Et ça c'est la réalité. Donc vous pensez que l'État fait beaucoup pour la communauté musulmane ou pas ? Mais non, je constate simplement qu'avec tout le monde qu'on ne peut pas construire des abattoirs dans toutes les rues, toutes les communes, c'est impossible. On doit se tenir à la capacité des abattoirs. Peut-être demander un effort supplémentaire, mais je pense qu'ils le font déjà des abattoirs ces jours-là. Mais si tous les musulmans veulent abattre un mouton ou même deux, parce qu'il y a certaines familles qui en abattent deux ou même trois pour mettre dans le congélateur, moi je me pose des questions aussi là-dessus. Est-ce qu'un ne suffit pas ? Donc si tout le monde veut abattre sur un jour un mouton, il faut penser que ça devient impossible. Et vu que ce n'est pas une obligation de le faire, qu'il y a une alternative, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se tenir à la capacité d'abattoir. Madame de Grève, j'aurais aimé écouter le point de vue des représentants d'exécutifs des musulmans de l'Égypte. Malheureusement, ils se sont désistés à la dernière minute. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont peur que leurs arguments ne portent pas ou bien d'autres raisons. En tout cas, je vous remercie Madame de Grève d'être venue et expliquer d'autres points de vue, celui de Gaïa, une organisation de défense des animaux. Vous nous tiendrez informés par rapport à l'évolution de ce dossier. Bien sûr, bien sûr. D'accord, on en reparlera peut-être avec d'autres représentants de la communauté musulmane, que l'Égypte des musulmans. J'espère, oui. D'ici là, Sajidati Ouassadati, a-kollu lakou maïdoukou moubarakou nsaïdoua illiqaïfi, halqaoukara, min barna majtoujine l'touk. Ma'as-salam. Sajidati Ouassadati